Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 24 septembre 2021 heures, 18 heures du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va mal et qu'on n'est pas vraiment sur le point de voir la lumière au bout du tunnel, pendant ce temps-là il y a d'autres problèmes, il y a d'autres, c'est plein, l'année 2020 est une année qu'on n'oubliera jamais et qui va être dans les livres d'histoire et qui va être lu, étudié, analysé pendant des milliers d'années, j'espère que vous comprenez l'importance de l'année 2020. Maintenant, pendant ce temps-là, il y a une histoire d'horreur qui nous est rapportée par le Telegraph, ça a été publié aujourd'hui par le Washington Post et qui nous dit qu'il y a des fuites de pétrole vénézuéliens qui mettent en péril les Caraïbes, rien de moins chers amis, les pêcheurs Omar Gonzalez à gauche et Raoul Silva au centre, amarrent leurs bateaux de pêche sur les rives couvertes d'huile du lac Mara Caïbo en mai 2019. Caracas, Venezuela, le soleil s'était levé sur la mer des Caraïbes lorsque Franck Gonzalez a repéré la tâche, une nappe de pétrole sur l'eau qui s'étendait sur des kilomètres. La mer ressemblait à du beurre à cause de l'épaisseur de l'eau, a déclaré Gonzalez, un pêcheur qui a vu le déversement ce mois-ci alors qu'il travaillait au large des côtes de l'État vénézuélien de Falcon. C'était douloureux à voir. L'industrie pétrolière autrefois puissante du Venezuela s'effondre littéralement avec des années de mauvaise gestion, de corruption, de baisse des prix. Un embargo américain imposé l'année dernière amenant les infrastructures vieillissantes au bord de l'effondrement alors que le gouvernement s'efforce de réparer et de redémarrer sa capacité de traitement du carburant. Les analystes avertissent que des pipelines rompus, des pétroliers rouillés et des raffineries branlantes contribuent à une catastrophe écologique croissante dans cet état socialiste défaillant. Les travailleurs du pétrole affirment que le brut jaillissant qui souillait la côte de l'État de Falcon ce mois-ci provenait d'un pipeline sous-marin fissuré lié à des tentatives de redémarrage de la production de carburant dans la raffinerie vieillissante de Cardone. Non loin de la marée noire, disent les pêcheurs, se trouve un geyser de gaz naturel jaillissant d'un deuxième pipeline cassé, lui aussi. Les fuites de gaz, la fuite de gaz ressemble à une marmite bouillante sur le point d'exploser, a déclaré González. Vraiment apocalyptique comme description. Les fuites sont les dernières d'une série de problèmes de l'industrie pétrolière qui ont alarmé les écologistes ici. Ils incluent un récent déversement de pétrole qui a mis en péril des coraux et la vie marine rare au large du parc national sensible de Morocco et un navet rouillé dans le golfe de Paria que les observateurs appellent une bombe à retardement écologique. Les analystes voient un risque croissant de déversement de plus en plus important dans un pays qui a déjà subi des années de dommages dus à des puits cassés et des champs de pétrole abandonnés. « Notre crainte est qu'en essayant de réparer et de redémarrer ces raffineries et centres pétroliers, nous n'en verrons que plus », a déclaré Cristina Burelli, liaison internationale pour SOS Orinoco, une organisation en but non lucratif axée sur les dommages environnementaux au Venezuela. De plus en plus d'oléoducs souterrains explosent. L'ensemble du système est corrodé et s'effondre. Une vague d'extraction d'or, en grande partie illégale, a contribué à une poussée de polluants dans l'intérieur du Venezuela, mettant en danger l'important écosystème du parc national de Canaïma, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'exploitation forestière illicite a mis en péril la forêt tropicale. Mais dans ce pays de l'OPEP qui repose sur les plus grandes réserves de pétrole prouvées du monde, le principal facteur de dommages environnementaux est le secteur énergétique en ruine. En particulier ces dernières années, un manque de pièces de rechange, une fuite des cerveaux, des techniciens et une corruption généralisée ont paralysé la production de pétrole et les raffineries de carburant, rendant les accidents environnementaux plus courants. Entre 2010 et 2016, le géant pétrolier d'État PDVSA a été responsable de plus de 46 000 déversements de bruts et d'autres polluants, selon le groupe de défense des droits humains, Provea, basé à Caracas. Dans le lac Maracaibo, de la taille du Connecticut, des milliers de pluies sont maintenant cassés et inutiles, avec du brut et du gaz naturel bouillonnant visiblement à la surface. En 2016, les données de l'année dernière étaient disponibles. Les ingénieurs de l'État ont estimé que des dizaines de milliers de gallons de pétrole s'infiltraient dans le lac chaque mois. L'embargo américain sur le pétrole vénézuélien a aggravé les malheurs de l'industrie. Le pays n'a pas la capacité de traiter une grande partie de ses produits boueux. Lorsqu'il a envoyé du brut aux États-Unis, il a récupéré de l'essence raffinée. La fin de ce système a aggravé les graves pénuries de carburant. La nécessité de stocker... La nécessité, pardon... Laissez-moi trouver où j'étais... Le pays n'a pas la capacité de traiter une grande partie de ses produits. Lorsqu'il a envoyé du brut aux États-Unis, il a récupéré de l'essence raffinée. La fin de ce système a aggravé les graves pénuries de carburant. La nécessité de stocker un surplus de brut que le Venezuela ne peut pas vendre sous l'embargo, ainsi que les tentatives du gouvernement de réorganiser et de redémarrer les anciennes raffineries pour augmenter la production nationale de carburant semblent être à l'origine des récents déversements selon les analyses et les travailleurs du pétrole. L'isolement diplomatique du pays a exacerbé le problème. Les États-Unis et plus de 50 autres pays considèrent le président Nicolas Maduro comme un usurpateur. Ils reconnaissent le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, comme le chef légitime du pays. Puis, contrairement à Maurice, qui a récemment appelé à l'aide internationale après qu'un pétrolier, l'île Maurice, un pétrolier japonais ait déversé plus de 1000 tonnes de pétrole au large de sa côte immaculée, le gouvernement vénézuélien a peu d'amis vers qui se tourner et a donc largement minimisé les déversements. Cela me brise le cœur, a déclaré Juan Alvarez, biologiste marin, un biologiste marin, ici, au Venezuela. C'est un crime écologique, raconte-t-il. Les analystes ont commencé à surveiller le premier des déversements récents en août. Édouard Duclein, directeur du laboratoire de capteurs à distance dans le département d'études environnementales de l'Université Simon Bolivar, a utilisé des images satellites pour documenter une énorme marée noire échouant sur les plages du Parc national de Morrocoï, un écosystème sensible de coraux, d'éponges et de tortues de mer sur la côte Caraïbe. Les images, dit-il, suggéraient que les déversements provenaient d'une raffinerie de l'état de Carabobo. On peut voir sans aucun doute qu'il y a une très grande tâche devant la raffinerie. Del Palito a-t-il déclaré, il n'y a aucun moyen que cette tâche ait une autre origine. Klein a estimé le déversement à 26 000 barils de pétrole sur 135 000 carrés, le plus important de la région depuis au moins 20 ans. Selon les informations locales, la raffinerie Del Palito a subi une panne à la fin du mois de juillet lorsque les travailleurs ont tenté de la réactiver dans le but de raffiner le carburant. Yvan Feites, membre du conseil d'administration du syndicat pétrolier, a déclaré que les pompes de compression, les turbines et les tuyaux de l'installation restaient gravement endommagées. C'est ce qui cause des déversements chaque fois qu'ils essaient de redémarrer la raffinerie et a déclaré Feites. La raffinerie ne fonctionne pas et ne peut pas produire de carburant. C'est comme un morceau de carton qui se brise facilement. Le gouvernement vénézuélien n'a pas reconnu l'origine du déversement, mais a déclaré dans un communiqué le mois dernier que la vie animale et végétale de Morocco n'avait pas été endommagée. L'Assemblée nationale a ouvert une enquête et les responsables d'opposition ont suggéré que la fausse à déchets de la raffinerie aurait pu être débordée en raison de fortes pluies et d'un manque d'entretien. Le gouvernement vénézuélien n'a pas répondu à une demande de commentaire. De l'autre côté du pays, les analystes et les travailleurs du pétrole sont de plus en plus préoccupés par le FSO Nabarima, un navet rouillé chargé de 1,3 million de barils bruts qui prend l'eau dans le golfe de Paria. Ils craignent que l'unité flottante de stockage et de déchargement ne risque de couler et de créer une catastrophe environnementale majeure dans la mer des Caraïbes. Eudis Giraud, chef de la Fédération unitaire antigouvernementale des travailleurs du pétrole du Venezuela, a publié des photos sur les réseaux sociaux montrant ce qu'il décrit comme la salle des machines déjà inondées du navire. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a supplié Maduro d'intervenir. « Prenez un hélicoptère, dit-il, allez là-bas, faites votre propre inspection. » PDVSA, la raffinerie nationale, a confirmé la plus récente marée noire près de sa raffinerie de Cardone. Le géant pétrolier a déclaré ce mois-ci que la fuite s'était produite dans un pipeline sous-marin, que le nettoyage était en cours. González, qui a grandi en pêchant avec son ombre sur la côte de Falcon, a déclaré que lui et d'autres pêcheurs craignent que le déversement ne ruine leurs moyens de subsistance. Les écologistes, quant à eux, affirment que cela pourrait affecter les populations de dauphins, de crocodiles, d'oiseaux de mer et de tortues vertes. « Nous n'avons jamais vu un tel déversement, » a déclaré González. « Pendant des années, personne n'est venu faire l'entretien des raffineries. Maintenant, il s'avère qu'elle pollue tout avec du pétrole et personne ne semble s'en soucier. » C'est incroyable. Mais c'est ça, la réalité. Ça nous a été publié aujourd'hui, 24 septembre. Vraiment intéressant. Ça nous vient du Télégraphe. Les Caraïbes en péril. C'est quelque chose de majeur. Et personne ne semble s'en soucier. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada